Bientôt les vacances et les élèves qui terminent une deuxième année scolaire perturbée, parfois même complètement chaotique. Conséquences secondaires évidemment du Covid et des mesures sanitaires entre les cours en classe ou à la maison, les devoirs à rendre et ces longues journées passées devant les écrans. L'épidémie a percuté l'école de plein fouet. A-t-elle aggravé la situation de tous les élèves ou particulièrement celle de ceux qui sont en rupture scolaire ? Le grand entretien de ce vendredi 4 juin avec le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Il est neuroscientifique, professeur au Collège de France et il dirige un ouvrage collectif, l'école éclairée par la science chez Odile Jacob. Vos questions dans quelques minutes au 01 45 24 7000 ou sur l'application mobile France Inter. Bonjour Stanislas Dehaene. Bonjour. Merci d'être au micro de France Inter. Beaucoup de questions à vous poser. Rappelez-nous tout simplement ce que fait le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le but du Conseil scientifique, c'est d'apporter l'éclairage de la science et aussi de la comparaison internationale avec d'autres pays sur toutes les questions qui ont trait à l'éducation. Donc c'est 25 scientifiques volontaires qui donnent de leur temps pour essayer d'améliorer le système et de mieux comprendre ce qui ne va pas. Alors ce qui ne va pas, vous aviez mené une étude après le premier confinement. Notamment, il y a eu donc une deuxième année scolaire perturbée par le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un premier bilan de cette année pour les élèves ? Les évaluations sont toujours un petit peu en retard. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le système français a quand même échappé au pire. L'UNESCO estime que 160 millions d'enfants dans le monde ont perdu un an complet où ils n'ont pas pu aller à l'école. Ce n'est pas le cas en France. Il y a eu vraiment une priorité qui a été donnée à l'école. Et c'est très important parce qu'on sait que la plasticité du cerveau se ferme au bout d'un certain temps. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a des années particulières d'école. Il faut profiter de ces années. Et une année de perdu dans l'enfance, c'est une catastrophe. Donc l'UNESCO estime par exemple que ces objectifs, vous savez, qui étaient de gagner en littératie, en capacité de lire, en alphabétisation dans le monde, eh bien ces objectifs ont dû reculer de 20 ans dans cette progression. Et on va en parler, on va en parler évidemment, mais restons sur le cas français sur cette deuxième année scolaire qui a entamé le moral de nombreux élèves, qui a entamé leur motivation, qui a souvent fait chuter leurs notes, qui a pu provoquer des angoisses, de la phobie scolaire et surtout de la très grande difficulté à se projeter vers quoi que ce soit. Vous qui essayez d'analyser les procédures pour que les élèves soient les plus réceptifs, qu'ils apprennent le mieux et le plus vite possible. Est-ce que vous avez le sentiment que nous, Français, avons pris aussi du retard et que nous avons reculé, alors peut-être pas de 20 ans puisque les établissements sont restés ouverts, mais de quelques années au moins ? Non, non. Alors je pense qu'on peut dire que la situation n'est pas trop mauvaise en France. Certes, au moment de la rentrée, vous savez qu'il y a des évaluations nationales qui sont d'ailleurs menées par l'ADEP de l'Éducation nationale, département de statistique, en lien avec le Conseil scientifique. Donc ça devient vraiment très rigoureux. Et on a vu qu'en sixième, en fait, les élèves avaient progressé en dépit de la période Covid. Il y a eu effectivement une interruption de la présence à l'école, mais il y a eu quand même la continuité pédagogique. Et visiblement, donc, l'élan qui est un progrès dans les dernières années, notamment en français, s'est poursuivi malgré la période de Covid. Comment l'expliquer ? Ça veut dire que nous avons un système qui est en train de s'améliorer, au moins dans certains domaines. On parlera des maths tout à l'heure. On va en parler parce que c'est le deuxième chapitre. Il y a un gros problème concernant l'enseignement des mathématiques. Mais malgré tout, on a vu que l'éducation est nationale en France. Elle l'était un peu moins cette année, ces deux dernières années, puisque certains élèves sont allés en classe, plus souvent que d'autres. Certains professeurs ont davantage donné cours à distance que d'autres. Il n'y a pas eu une grande distorsion d'égalité depuis deux ans dans le monde de l'éducation ? Si, malheureusement. Et ça, on le sait à chaque fois qu'il y a des grèves, à chaque fois qu'il y a des interruptions, y compris les vacances d'ailleurs. Ce sont les inégalités qui augmentent. Et il faut rappeler que la France a dans ce domaine un grave problème qui demande à être adressé, qui commence à être adressé. Donc, effectivement, on l'a vu dans les évaluations de CP et de CE1. Alors qu'il y a une réduction des inégalités à mi-année, ce qui montre que l'école fait son travail. On peut montrer que les enfants qui sont dans les REP, dans les REP+, dans les réseaux d'éducation prioritaire, remontent plus que les autres à ce moment-là. Et puis, à la rentrée, après la période Covid, plus les vacances, et là, les inégalités augmentent à nouveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à nouveau à les réduire à mi-année. Et donc, cette année, dans les évaluations de fin janvier de cette année 2021, eh bien, on a vu une réduction et un retour à la normale en dépit de la période Covid. Donc, le tableau n'est pas aussi sombre que certains le présentent ? Pas du tout. Pas du tout, c'est contre-intuitif, ça n'est pas du tout. Absolument, mais je pense qu'on peut dire que dans ce domaine, notre école a très bien réagi. On peut saluer le travail extraordinaire de toute l'institution, et notamment des enseignants. C'était certainement pas facile. Vous avez parlé du moral. C'est beaucoup plus difficile à évaluer, évidemment, le moral. Mais je pense effectivement que c'est peut-être là qu'il va falloir regarder. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un très grand enthousiasme aussi des enfants pour retourner à l'école après des périodes comme celle-ci. C'est le cas dans tous les pays du monde. Ça veut dire quand même à quel point l'école joue un rôle important, non seulement pour les fondamentaux, comme la lecture ou les maths, on y pense toujours, mais aussi pour l'apprentissage des autres, la socialisation. Le lien social. C'est très difficile à mesurer. Mais il y a quand même des expériences qui suggèrent que là, notre école a un grand retard. On a une école qui n'est pas suffisamment bienveillante et qui n'apprend pas suffisamment ce qu'on appelle les soft skills, la capacité de coopérer avec les autres. Traduction. La confiance en soi, tout ce qui concerne la capacité d'avoir une image de soi positive face à l'apprentissage. Alors, c'est très important. Tout le monde peut apprendre. Mais si on est persuadé qu'on ne peut pas, parce qu'on vient de banlieue et qu'on pense que les ingénieurs ne sont pas en banlieue, ce qui est faux, ou parce qu'on est une femme et qu'on pense que les femmes ne font pas des maths, ce qui est faux, eh bien, à ce moment-là, on s'auto-impose une difficulté d'apprentissage. Mais alors, comment transmettre l'idée qu'on peut se projeter, que l'avenir n'est pas forcément bouché, que l'horizon peut être ouvert et qu'on peut avoir accès à l'excellence, à des parcours qui mèneront vers des métiers très valorisés ? Alors, comment est-ce que ça se transmet, ça, Stanislas Dohan ? Une des idées dans la littérature scientifique, c'est qu'il faut avoir des modèles et qu'on puisse mettre en valeur des gens qui sont issus d'une diversité extraordinaire et qui ont réussi. Nous avons lancé une action que nous allons relancer prochainement qui s'appelle « Les zéros ont du talent », « Zéros, Z apostrophe, héros », parce que ce sont des gens à qui on a dit à un moment « Tu es nul », qui avaient parfois de très mauvais résultats et qui s'en sont sortis. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une diversité de besoins aussi sociétaux et qu'on peut s'épanouir dans des métiers extrêmement différents. Ça, il faut que tous les enfants puissent le comprendre. Il faudrait, par exemple, que les jeunes femmes comprennent qu'elles peuvent aller en informatique. J'ai lu un chiffre terrifiant récemment. La filière informatique, l'option informatique, 8% de femmes, 92%. Ça reste le cas. Ça reste le cas. On n'arrive pas à progresser. Et au contraire, on régresse dans ce domaine. Comment l'expliquer ? Il y a une sorte de préjugé auto-imposé, je crois, qui dit « Si je suis une jeune femme, ce n'est pas un métier pour moi ». Or, c'est totalement faux. Évidemment, nous avons les mêmes capacités. Au départ, nous voyons exactement les mêmes capacités entre les garçons et les filles. Et de façon assez triste, entre l'année de CP et l'année de CE1, il y a déjà une différence qui débarque, qui est le résultat de l'école. Donc, il y a quelque chose d'implicite dans notre système, dans toute la société, probablement, qu'il faut réussir à corriger. Il y a maintenant l'angoisse des parents et évidemment des élèves qui doivent choisir leurs options, particulièrement au collège. Vous conseillez à une élève, à un élève de cinquième, de quatrième aujourd'hui, d'apprendre le codage plutôt que le grec ancien ? Il y a un énorme besoin, en tout cas, dans ce domaine. Et puis, c'est passionnant. Et l'intelligence artificielle est en train d'exploser. Après, ce sont des domaines d'épanouissement absolument extraordinaire, intellectuel. Il ne faut pas en avoir peur. Ce ne sont pas des objets mentaux si complexes que ça. On a beaucoup d'aide dans ce domaine. Mais à choisir, il vaut mieux choisir le codage que le grec ancien ? Écoutez, moi, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a une diversité, je vous l'ai dit. Je pense qu'on peut s'épanouir dans la musique, on peut s'épanouir dans la plomberie. L'important, c'est d'y aller à fond et d'avoir une bonne formation qui inclue, ce que je dirais, les fondamentaux. Dans tous ces métiers, il va falloir socialiser. Il va falloir savoir parler français, écrire. Et il va falloir savoir compter convenablement. Et là, on a encore quand même beaucoup de choses, beaucoup de matières à progresser en France. Avant de parler des mathématiques, Stanislas Dehaene, un mot sur les écrans. Là aussi, est-ce que le Conseil scientifique a un peu de recul sur, non seulement, le rapport des élèves aux écrans, à l'apprentissage à travers les écrans, au temps passé, devant les écrans. On dit tout et son contraire. Pour vous, quel bilan faites-vous de ces bientôt deux ans où les écrans sont devenus absolument incontournables dans une scolarité ? C'est compliqué. Je recuse l'appellation « les écrans ». Parce qu'il faut considérer les usages qui sont faits de ces écrans. Il y a des usages extrêmement positifs, comme par exemple pouvoir continuer la classe, ça a bien marché, continuer le travail pour nous tous avec des outils comme Skype ou Zoom. Et puis, il y a d'autres usages qui sont négatifs. On a, par exemple, des études extrêmement intéressantes qui montrent que pour nous tous, que ce soit les élèves et les adultes d'ailleurs, lire sur écran conduit à une moins bonne compréhension sans qu'on en ait conscience, c'est-à-dire avec une méta-compréhension qui est excessive. Une méta-compréhension, traduction ? La méta-compréhension, ça veut dire le savoir qu'on a sur nous-mêmes. On croit savoir. On a l'impression d'avoir compris quand on a lu sur écran. Et en fait, les études montrent qu'on mène une lecture beaucoup plus superficielle qui ne conduit pas à une mémorisation et une compréhension profonde. Donc, vive le bon vieux papier. Une question encore, vous avez imaginé ou vous avez proposé qu'on construise un Netflix de l'éducation. Qu'est-ce que ce serait ? Et à quoi ça ressemblerait ? L'idée, c'est qu'à l'éducation nationale, il y a énormément de ressources. Et d'ailleurs aussi, bien sûr, dans les associations privées, dans les écoles privées. Et les enseignants ne savent pas forcément à un instant donné quelle est la meilleure ressource. Et ce serait intéressant aussi que les élèves eux-mêmes puissent aller choisir des problèmes stimulants. J'insiste toujours sur le fait que pour le cerveau, apprendre, c'est 7 jours sur 7. Donc, on devrait pouvoir profiter mieux des périodes où les élèves sont en famille. On va avoir une action très importante à l'éducation nationale qui consiste à leur donner des jeux pour l'été, et notamment dans les familles défavorisées. On a perdu un peu le sens du jeu. Or, le jeu est extrêmement important pour le développement des mathématiques. Et les vacances arrivent. Alors, merci pour la transition, justement, Stanislas Dehaene, puisque la question des mathématiques est cruciale et elle ne cesse d'être un problème dans le système d'éducation français. Les élèves français sont en maths et plus généralement en sciences parmi les moins bons de l'Union européenne, selon une étude de Teams qui est publiée chaque année et qui date de décembre 2020. Comment expliquer que la France soit, je ne sais pas si on peut employer le mot de cancre, mais un cancre européen dans l'enseignement des sciences et particulièrement des maths ? D'abord, il faut croire à ces données. Et pour moi, c'est un scandale aussi important que l'assassinat de Samuel Paty ou le Covid. Nous sommes les derniers en maths. Comment ça ? Nous sommes les derniers en maths de l'Union européenne, en quatrième, dans des enquêtes très sérieuses. Une autre enquête... Non, non, la comparaison, c'est ce que je ne comprenais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trois phénomènes majeurs qui sont survenus à notre école, qui sont dramatiques, tous les trois, qui sont considérables. L'épidémie de Covid qui a perturbé notre système scolaire considérablement. On a réussi à s'en sortir. L'assassinat de Samuel Paty qui montre à quel point notre société peut se déliter et à quel point il est important de soutenir les enseignants. Et puis trois, cette annonce au mois de décembre que nous étions les derniers en maths de l'Union Européenne. Les derniers. Les derniers. Et nous avons une baisse continue des capacités de calcul des enfants depuis 30 ans. Et il ne faudrait pas croire qu'on garde les meilleurs au même niveau qu'avant. Toute la distribution a glissé vers le bas. Et nous avons maintenant de graves problèmes. Nous avons mené une enquête chez les enfants de sixième. Donc ça fait deux ans qu'on commence à leur apprendre les fractions. Ils entrent en sixième. On leur a fait passer un test extrêmement simple. Vous mettez une ligne. On peut le faire chez vous. Vous mettez une ligne. il y a marqué 0, 1, 2, 3, 4, 5 comme un mètre. Avec des sous-graduations pour 0,5 et 0,1. Bref, une sorte de mètre. Vous demandez aux enfants où va un demi ? 78% des élèves de sixième n'ont pas su placer un demi à l'endroit où il faut entre 0 et 1, au milieu. Ce n'est pas très difficile. Non, c'est sidérant. Ils n'ont pas compris ce que c'est qu'une fraction à cet âge-là. Il y a un travail très fondamental à faire pour arriver à faire revenir des fondamentaux comme celui-là. On apprend, je pense, de façon à nouveau superficielle. Les élèves ont appris. Ils savent que c'est un nombre au-dessus d'un autre. Mais ils n'ont pas du tout compris ce que ça veut dire. Qui en est responsable ? Les élèves eux-mêmes ? Les petits français ? Ou l'enseignement des maths lui-même ? C'est très difficile parce que c'est un phénomène sociétal. Sociétal ? Mais oui, je pense que nous faisons moins attention aux mathématiques en France. Nous avons énormément d'intellectuels qui n'ont pas de formation mathématique et c'est le cas apparemment pour 80% des enseignants. Mais nous avons aussi des médailles Fields régulièrement et de très grands mathématiciens. Oui, mais... C'est l'arbre qui cache la forêt ? On n'a pas cette connexion intime avec l'école qu'il faut avoir. Il faut qu'il y ait plus de mathématiques, notamment dans les petites classes. De nombreuses questions à vous poser. Sanislas de Hanno, Standard de France Inter. Bonjour Josiane. Bonjour, bonjour M. De Hanno. Bienvenue dans le 7-9. Je souhaitais partager avec vous un étonnement récent, c'est-à-dire que j'ai appris que les enfants finlandais, mais sauf votre respect et le fait que vous avez dû vérifier ça vous-même, entre 3 et 7 ans, ne faisaient que jouer à l'école et apprendre en fait à vivre ensemble et à se socialiser et qu'ils passaient aux apprentissages après 7 ans et que ces enfants, en fait, ensuite sont les seconds dans le classement PISA. Donc, j'ai été surprise de notre un petit peu acharnement à vouloir faire acquérir assez précocement des connaissances aux enfants en France pour un résultat qui, vous venez de le dire, n'est pas très satisfaisant. Merci Josiane pour votre question. Réponse Stanislas de Hanno. Merci, c'est très intéressant. Effectivement, les pays nordiques ont une approche beaucoup plus bienveillante de l'école et c'est le cas aussi au Danemark. La priorité dans la première année, donc le CP au Danemark, c'est le bien-être des enfants, beaucoup moins que de leur inculquer la lecture. Mais ce que je n'aime pas dans votre question, c'est que vous opposez ça avec l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on joue qu'on n'apprend pas bien, au contraire. On apprend très bien par le jeu et on peut avoir des jeux qui portent sur les lettres, qui portent sur les chiffres. C'est ça la solution. C'est une école qui doit être beaucoup plus bienveillante. C'est vrai que notre école est très stressante pour les enfants mais qui en même temps et dès le départ, dès la maternelle, apprend énormément de vocabulaire aux enfants et la phonologie qui va les préparer à la lecture. Mais pourquoi ce problème de modèle français, Stanislas Dehaene, puisque nous n'avons ni le modèle, je vais le dire rapidement, ludique des pays nordiques, ni le modèle encore plus exigeant, stressant, à base de cours particuliers qu'on peut trouver en Asie du Sud-Est comme en Corée du Sud et qui produit des résultats excellents en termes de connaissances. Je crois que nous avons perdu un certain savoir-faire et que je dis souvent innover ne veut pas dire progresser. On a voulu innover en France, on a voulu introduire des écrans en particulier partout, des tableaux numériques, etc. Et je crois qu'on a perdu un certain savoir-faire qui était le cas de la maternelle en particulier sur justement énormément de jeux, énormément de stimulations très variées qui d'abord donnent envie d'apprendre. C'est très important d'avoir l'envie d'apprendre. Et puis il y avait des contenus très forts en mathématiques par exemple. Les gommettes, ce n'était pas juste pour coller des gommettes, c'était aussi pour créer des patrons mathématiques, préparer la ligne numérique, la notion de graphe. Ce n'est pas parce qu'on joue qu'on n'a pas en tête et notamment pour les enseignants qui connaissent très bien leur métier, ils savent qu'ils sont en train de préparer les outils mentaux futurs de l'enfant. Bonjour Jean-François. Et bienvenue sur France Inter. Oui, bonjour. Donc on a vu qu'à l'occasion de cette pandémie, l'enseignement avait beaucoup changé au travers des vidéoconférences entre les professeurs et les élèves. Donc vous avez signalé les limites de ce système au niveau de l'acquisition des savoirs. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas profiter aussi pour avoir recours à des anciennes méthodes pédagogiques très dynamiques, très participatives ? Exemple, Jean-François ? Lié à la méthode Montessori, est-ce qu'on ne pourrait pas à cette occasion-là avoir recours à de tels enseignements qui sont plus dynamiques ? Stanislas Dehaan, merci pour votre question Jean-François. Oui, il y a une petite littérature scientifique très intéressante qui suggère que les idées de Maria Montessori étaient justes, que les écoles Montessori font souvent mieux que les autres. Donc tout à fait, c'est une bonne idée. De manière générale... C'était regardé avec Dédin il y a quelques années encore dans le système de l'éducation nationale et aujourd'hui beaucoup de parents recherchent au contraire les écoles Montessori pour y scolariser leurs enfants. Oui, mais c'est plutôt l'approche générale plutôt que le label Montessori qu'il faut peut-être chercher, c'est-à-dire une école qui est plus interactive effectivement. On sait que c'est mettre à l'épreuve ces connaissances qui fait apprendre. Donc c'est pas seulement recevoir des cours mais surtout, comme on l'a dit, jouer, interagir, se tester et en se testant, voir qu'en fait on n'a pas bien compris, qu'on a besoin de réviser, etc. Question de Raïta qui vous interroge Stanislas Dehaene. Dans les bons résultats, vous ne parlez pas et c'est souligné du travail incroyable des parents qui ont vraiment contribué pendant le Covid. Et c'est une place qui est toujours en débat, celle des parents dans l'école. Ils ont pris une place qu'ils n'avaient pas auparavant ? Et c'est très bien. Et c'est très bien ? C'est très bien. Mais évidemment, on pense aussi que ça a sans doute augmenté les inégalités parce que tous les parents n'ont pas la même disponibilité ou le même savoir-faire. Mais nous devons engager les parents avec nous dans l'acte d'apprendre. Il faut abandonner cette idée que c'est l'école qui enseigne et puis à la maison on fait tout à fait autre chose. Non, le rôle des parents est essentiel et ce, depuis la naissance. Je voudrais rappeler des résultats très intéressants. Il y a d'ailleurs un rapport sur les mille premiers jours de la vie qui souligne à quel point parler à ces enfants, quelque chose d'idiot, mais faites-le. Parlez à vos enfants parce que tous les jours vous inscrivez jusqu'à 20 mots ou plus dans leur cerveau et la quantité de dialogue, c'est le dialogue qui compte avec un enfant, se traduit directement par l'organisation des circuits du langage et par une meilleure préparation bien sûr à tout le reste de la scolarité. D'autant que le cerveau est magique, le cerveau est plastique, vous le savez mieux que personne, Stanislas Dehaene, il y aurait dans le cerveau humain la capacité innée à distinguer des formes géométriques, ce serait cette singularité qui ferait le propre de l'homme par rapport à nos autres congénères primates, par exemple, qui eux seraient incapables d'apprendre ce langage. Alors là, vous me renvoyez à mes travaux au labo, ça fait plaisir, et aussi à mon livre Apprendre où j'ai beaucoup discuté justement cette question de pourquoi l'espèce humaine est-elle la seule à pouvoir faire de la science, à pouvoir parler, à pouvoir apprendre autant d'ailleurs du monde extérieur, beaucoup plus que tous les autres primates et il faut souligner aussi beaucoup plus que les réseaux de neurones artificiels actuels, l'intelligence artificielle n'atteint pas le niveau de l'espèce humaine. Alors, nous avons découvert qu'effectivement, il y a dans le cerveau humain des circuits qui sont capables de créer une sorte de langage de la pensée, d'organiser la pensée de façon structurée et ça se traduit par un test extraordinairement simple qu'on a pu faire passer non seulement à des êtres humains mais aussi en collaboration avec un collègue de Marseille chez des babouins. On montre une forme géométrique, un carré par exemple et on vous demande si vous apercevez le carré parmi d'autres formes qui ne sont pas des carrés. Eh bien, l'espèce humaine a la capacité de voir... Alors, on n'a pas de babouin dans le studio mais j'essaye de faire le test en même temps que vous parlez avec le carré de France Inter. Vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un carré pour vous, c'est une forme particulière différente d'un quadrilatère quelconque et nous avons classifié les rectangles, les parallélogrammes, les trapèzes, etc. Les autres animaux ne voient pas du tout ça. Tout ça, pour eux, ce sont des formes, des enveloppes, peut-être quelque chose comme ça. Ils ne voient pas qu'il y a une régularité géométrique particulière, quatre côtés égaux, quatre angles égaux. Ça, c'est déjà l'apanage de l'espèce humaine. la reprise d'une scolarité normale, évidemment, mais la reprise aussi de la possibilité de s'organiser, d'imaginer un avenir. En ce moment, il y a déjà les premiers résultats de Parcoursup. On n'est pas loin de l'épreuve de philo du bac et il y aura dans quelques jours l'organisation du grand oral. Pourtant, on a le sentiment que les élèves sont perdus, les parents avec eux et que ce système mis en place pour produire plus d'égalité produit toujours beaucoup d'angoisse. Je n'ai pas de données là-dessus, donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Je crois qu'il va falloir accepter aussi que les choses dans le domaine scolaire changent lentement. On a dit, l'enquête Teams en mathématiques, c'est en quatrième. On a des signes de progression, par contre, dans les petites classes et il va falloir tout doucement que cette génération progresse, que l'ensemble du système progresse. Mais en CP et en CE1, je peux vous dire que depuis trois ans, les résultats, aussi bien en français qu'en mathématiques, sont en progression. Je pense qu'une vague d'optimisme va tout doucement monter dans le système. Bon, bonne nouvelle. Et ça fait du bien d'entendre ce mot optimisme. Merci Stanislas Dehaene d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. L'école éclairée par la science, ce sont les travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On trouvera bientôt le livre en librairie chez Odile Jacob. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage FR 2021